Bonjour Okaya, bonjour Grasse. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Ici, comme vous le savez, on parle d'arabes, d'asiatiques, de blancs, de roms, de noirs et de toutes ces personnes, tous ces groupes sans aucun complexe. Avec Kif Taras, nous avons pris le parti de discuter de la manière dont les questions racistes impactent notre quotidien, les questions raciales d'ailleurs, on peut dire ça, et s'il y a un endroit où l'on passe du temps, c'est bien le lieu de travail ou d'études. En effet, c'est souvent dans ce cadre qu'on est exposé aux petites questions agaçantes sur nos pratiques culturelles réelles ou supposées, aux blagues un peu lourdes sur nos origines ou à des formes de curiosité totalement déplacées. Et cela peut être bien pire quand cela coûte des opportunités professionnelles ou vire carrément au harcèlement. Comment faire pour lutter contre le racisme quand il s'exprime au boulot ? Pour nous éclairer, nous avons le plaisir de recevoir Marie Da Silva. Salut Marie ! Salut Marie ! Salut ! Alors on a eu beaucoup de mal à t'avoir parce que tu es très sollicitée. Ça fait des mois qu'on essaie de t'avoir Marie Da Silva, qu'il se passe. Les tournées, l'album, non je ne sais pas. Tu es coach stratégique en entreprise pour femmes racisées, tu as ta propre agence nommée Nkali et tu es aussi très active sur Twitter avec ton compte Alors ici nous avons un rituel, on demande aux personnes qui passent devant ce micro de nous dire comment elles se situent sur le plan racial pour permettre à nos auditrices et à nos auditeurs de savoir d'où elles parlent. Par exemple, au hasard, grâce à l'asiatique, je suis noire. Et toi Marie, qui es-tu ? Je suis d'un noir glorieux. Toi, tu te présentes comme étant noire ? Oui, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Est-ce qu'il y a un jour dans ta vie où tu as découvert, où tu t'es aperçue du fait que tu étais noire ? Oui, on a tous un jour comme ça où on découvre que l'on n'est pas blanc, où on découvre qu'on est hors norme. Alors moi ça a été au boulot. Et je raconte souvent cet incident parce qu'en fait, cet incident est à la base de ce que je fais aujourd'hui. Donc avant, je travaillais dans la mode, je gérais des points de vente. Et un jour, je suis sur mon point de vente et ma directrice réseau arrive sur mon point de vente. Et à l'époque, je portais une petite afro. Elle me regarde de haut en bas et me dit « Mais est-ce bien professionnel ? » En parlant des cheveux qui poussent sur ma tête. De manière totalement naturelle. Et c'est là où je me suis dit « Ah, il y a un truc ! » Il y a un truc qui est en train de se passer. Donc en fait, on avait une personne qui, dans la plus grande des souplesses, arrive sur mon point de vente et s'interroge sur le pourquoi de « J'ai osé porter mes cheveux naturels ». Eh bien, c'est un point de départ assez choquant. Alors tu diriges ce qu'on appelle une agence d'empowerment. Empouvoirment en français ou pas ? Moi, je dirais empouvoirment, puissancement, impuissancement. Pour commencer, peux-tu nous raconter ce qui, dans ton parcours, t'a conduite vers le métier que tu exerces aujourd'hui ? Je pense que c'était une nécessité absolue, je dirais même carrément tripale. Il y a un moment donné où on se dit, il y a un moment donné où on se pose la question de savoir ce que l'on peut faire, en fait, pour s'aider soi et aussi pour aider les autres. Et en fait, cette question, je me la suis posée après un licenciement abusif que je n'ai pas eu la force de contester. Donc, après ce licenciement, je fais une dépression et quand je commence à me relever, la question de savoir ce que je faisais après s'est posée. Et quand elle s'est posée, je me suis dit, je n'ai pas envie d'y répondre maintenant. J'ai envie déjà de revenir, en fait, sur tout ce qui s'est passé durant ma carrière. Et donc, bêtement, en fait, j'ai pris un cahier où j'ai commencé à recenser de manière quasiment exhaustive tout ce qui m'était arrivé d'humiliant, de raciste ou de sexiste. Et donc, vous pouvez vous en douter, c'est un cahier assez épais. Et donc, c'est à la suite de ce cahier. Donc, je me retrouve avec un cahier où je recense tout ce qui m'était arrivé durant ces dix ans de carrière dans la mode. Et je me suis dit, mais en fait, ce cahier, il faut que je le transforme en quelque chose. C'est-à-dire que d'un cahier d'humiliation, comment je peux le transformer en livre des ombres avec des formules magiques contre le racisme et le sexisme ? Et donc, du coup, je me suis mis à imaginer ce qu'on appelle des fins alternatives. Par exemple, l'incident que je viens de vous raconter, j'ai imaginé une fin alternative à cet incident. La première fois que ça m'est arrivé, j'ai subi ce qu'on appelle la sidération, c'est-à-dire ne pas savoir quoi répondre, ne pas savoir comment réagir. Et dans ma fin alternative, déjà, j'avais un langage corporel différent. C'est-à-dire que quand je me refais la scène de cette fameuse remarque, en fait, je vois en fait ma responsable arriver et je me vois en fait shrinkée. C'est-à-dire que mes épaules se rabaissent. Et déjà, dans mon corps, je lui envoyais un signal comme quoi elle avait le pouvoir. Donc, quand je réécris ma fin alternative, c'est tout de suite, elle arrive et tout de suite, je me mets en tension avec les épaules droites, comme un homme politique. Donc, j'ai une posture comme ça d'homme politique. Et tout de suite, dans le corps, je dis quelque chose. Je dis, comme dirait Serena Williams en arrivant sur le cours, « Don't try me, ne m'essayez pas ». Et donc, ça, je le disais avec mon corps. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches pour rédiger ces fins alternatives, des recherches sur la programmation neurolinguistique, des recherches pour savoir dans quel contexte, en fait, j'évoluais. Donc, des recherches sur le black feminism, le féminisme noir, pardon, des recherches sur le racisme systémique, etc. Et c'est avec ces données-là que j'ai rédigé ces fins alternatives. Et donc, à la fin de ce travail de rédaction, je me suis dit, bon, ben, c'est bien gentil, c'est bien écrit, c'est des histoires où tu gagnes, forcément. Est-ce que tu peux faire gagner d'autres personnes ? Et là, j'ai commencé à coacher, en fait, les personnes de mon entourage. Je leur disais, raconte-moi un problème que tu as rencontré au travail et je regarde dans mon cahier si j'ai une solution. Et pendant un an, en fait, j'ai fait un travail de recherche où j'ai recensé, en fait, les résultats que j'obtenais, où j'ai aussi créé comme une espèce de... où j'ai commencé à réfléchir, en fait, à la domination comme une espèce d'algorithme qu'il fallait solutionner. Et je découvre avec ce cahier, en fait, que les dominants n'ont pas le luxe de l'unicité. Et une fois qu'on a compris une personne dominante, on les a toutes comprises. Et c'est à partir de là que j'ai ouvert mon agence. D'accord. Alors, tu t'adresses spécifiquement aux femmes et en particulier à celles qui vivent l'expérience du racisme, donc des femmes d'origine maghrébine, asiatique ou des femmes noires. Pourquoi tu as fait ce choix ? Et quelles sont les difficultés spécifiques qu'elles rencontrent ? Alors, en fait, j'ai fait ce choix parce que je me suis dit je veux être coachée comme je n'ai pas pu être coachée à l'époque. Et je sais pertinemment, je le savais pertinemment, que si à l'époque j'étais partie voir un coach qui n'était pas alerte sur les questions de racisme, on l'aurait niait. Il l'aurait niait. J'aurais dit, voilà, je pense qu'à mon travail, il y a du racisme. La personne en face, qui souvent aurait été blanche, aurait dit, mais non, il faut travailler sur vous. Vous la connaissez, celle-là, le fameux travail sur toi. Et je me suis dit, en écrivant sur Sky, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Il y a des personnes, en fait. Il y a d'autres personnes que moi qui vivent ça. Et du coup, l'idée, ça a été de me dire comment je peux solutionner ça ? Comment je peux transformer ce qui m'est arrivé en savoir tactique ? Et comment je peux diffuser ce savoir tactique ? Et je vous avoue, en fait, que ça a été... L'idée a germé à partir d'une très belle rencontre. Je ne sais pas si vous l'avez reçu ici, mais Laura Nsafou, qui a écrit Comme un million de papillons noirs, qui cartonne aujourd'hui... Elle a été reçue dans un autre podcast de chez Binge, dans Miroir, Miroir, par Jennifer Padgemi. D'accord. Comme toi, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Elle nous a doublés. Et donc, oui, c'est Laura Nsafou qui, un jour, m'a dit tranquillement, « Mais Marie, pourquoi tu ne fais pas coach ? Tu coaches tout le monde autour de toi ? » Et j'ai dit, « Ah ouais ? » Et ensuite, on a monté avec elle un premier événement qui s'est appelé « Femmes noires et travail ». On a réuni 20 femmes noires sur la question du travail. Et je me rappellerai toute ma vie, en fait, de cette journée. Parce qu'en fait, chacune est venue me voir à la fin. Chacune est venue nous voir, Laura et moi, à la fin, pour nous dire « Mais je croyais que j'étais toute seule, en fait. » Et c'est de là, en fait, vraiment cet événement précis qu'a jaillit l'idée que je devais m'engager dans ça. Moi, j'aime bien le truc que tu as raconté sur les fins alternatives. Parce que moi, je crois que quand je suis face à un conflit sexiste ou raciste, je me fais moi-même mes fins alternatives. Tu sais, mais dans ma tête, en mode « Putain, mais j'aurais dû dire ça ! » Et en fait, le truc, c'est que la fois d'après, je ne le fais pas. Et du coup, de savoir que toi, tu as une méthode qui permettrait aux femmes de pouvoir, du coup, donner vie à ces fins alternatives. Et tu dis « Je suis un peu la bonne copine qui te dit la vérité, celle que tu n'as pas envie d'appeler parce que tu sais qu'elle va te tuer. Je suis la no bullshit friend. » Donc, peux-tu nous expliquer en quoi consiste concrètement, du coup, ce travail de coach ? En fait, le truc, c'est que comme tu viens de le dire, les fins alternatives, on s'en crée tous, finalement. « J'ai une grande liste de disputes ou de confrontations que j'aurais pu gagner. » On a tous ça. Voilà, on a une très grande liste de confrontations qu'on a pu gagner. Et alors déjà, le premier message que je trouve important de diffuser, c'est qu'il n'y a pas de prescription en matière d'humiliation. Tu rappelles les gens ? Alors là, mais une rageuse. C'est-à-dire que si, imaginons qu'un truc se soit passé le 1er janvier 2019 et que le 31 décembre 2019, je sens encore la piqûre de ce qui s'est passé, je rappelle. C'est ça qui nous empêche d'agir. C'est-à-dire que, en fait, on croit qu'il y a une fenêtre d'action et on croit que la fenêtre d'action se ferme. La fenêtre d'action se ferme jamais parce que le trauma ne se ferme pas, au final. Donc, j'estime que si le trauma nous suit, la fenêtre d'action est encore ouverte. La meuf, c'est Terminator. Ah bah oui ! Déjà, tu me dis ça, mais je dois rappeler des gens de 2015. Et j'en reviens justement à ta question. Oui, il y a effectivement de l'ordre de, je vais dire, des vérités qui ne plaisent pas. Et l'accompagnement, c'est aussi, il y a tout un travail aussi de faire accepter aussi ces vérités qui ne plaisent pas. Par exemple, j'ai énormément de personnes, j'ai beaucoup, pardon, de personnes que je suis qui arrivent et qui me disent mais Marie, je sais que ce n'est pas un problème de racisme. Qui sont visées elles-mêmes par le racisme. Voilà, elles sont visées par le racisme. Elles vont me dire non mais Marie, je sais très bien que ce n'est pas un problème de racisme. Moi, je dis OK. Et je l'interroge, je pose des questions. Ah OK, donc toi, il t'a dit ça. OK. Est-ce qu'il l'a dit à un autre collègue ? Non. Ce qu'on te demande, on le demande à une autre personne ? Non. Est-ce que tu es payé le même salaire que tes collègues ? Non, mais alors tu vois, accrobranche. Et c'est là qu'on sait que... Voilà. Et donc, je pose énormément de questions parce que mon but, ce n'est pas de répondre aux questions à leur place, c'est de les amener à réfléchir sur ce qui leur arrive. Donc, je pose énormément de questions et après, c'est... Ah ouais, quand même, il y a un truc. Et en fait, l'idée, ce n'est pas d'être dans un truc où je leur dis vous êtes juste victime de racisme. Ça, on l'est, il n'y a aucun problème là-dessus. L'idée, c'est de se dire pour qu'une stratégie soit effective, on est obligé de regarder partout. Si vous refusez de regarder un pan d'une réalité, la stratégie qui va suivre, elle ne sera forcément pas concluante, elle ne sera forcément pas pertinente. L'idée, en fait, c'est d'avoir un tableau exhaustif de la situation et d'examiner ce qui fait mal aussi, de manière à voir les stratégies les plus efficientes possibles. Alors Marie, tu as l'air effectivement très, très efficace. J'aimerais te soumettre un cas d'école qui a beaucoup fait parler l'an dernier en France. Je propose qu'on écoute un extrait. OK. Parce que pour moi qui aime ma France et qui aime ce pays, que ça vous plaise ou que ça vous déplaise, je trouve que ce que vous venez de dire n'est pas une insulte à mon égard, c'est une insulte à la France. Mademoiselle, c'est votre prénom qui est une insulte à la France. Mademoiselle, c'est votre prénom qui est une insulte à la France. Alors en septembre 2018, sur la chaîne C8, la chroniqueuse Absatoussi a vécu une agression raciste de la part d'un funeste polémiste dont il n'est pas nécessaire de mentionner le nom ici. Elle a protesté publiquement et fait état de sa douleur, mais n'a été soutenue ni par ses collègues, ni par les responsables de l'émission. Pire, Thierry Ardisson, qui était son employeur, a non seulement tenté de la discréditer en rendant publique des informations personnelles la concernant, mais en plus a indiqué qu'il accepterait son retour dans l'émission si elle se présentait, selon ses termes, dans un bon esprit. Résultat, c'est elle qui a dû quitter l'émission alors que le polémiste a toujours pignon sur rue. Alors Marie, j'ai deux questions à te poser. Comment tu décryptes ce cas ? Puisqu'en fait, on entend dans l'extrait qu'elle présente tous les gages de ce qu'on y peut imaginer être la respectabilité. Elle commence par dire qu'elle aime la France. Elle énonce son amour pour le pays. Et toi, qu'est-ce que tu lui aurais conseillé pour que les choses se déroulent différemment ? Alors déjà, je pense que forcément quand on lit une femme noire ou une femme racisée dans ce type d'espace, on est anxieuse, forcément. Et je pense en fait, ça c'est vraiment mon intime conviction, je pense qu'on peut transformer en fait cette anxiété en préparation. Honnêtement, je crois, c'est vraiment facile de parler après coup, mais je crois vraiment qu'il y avait un moyen en fait de préparer ça. C'est-à-dire qu'en tant que femme noire, Zemmour arrive, enfin, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, arrive sur un plateau, on sait qu'il y a un livre à promouvoir, on sait très bien qu'il y aura une sortie raciste. C'est-à-dire, c'est des textbooks comme deux et deux font quatre, on sait qu'à chaque fois que ce funeste personnage a un livre à promouvoir, a quelque chose à promouvoir, ou quand il voit que finalement, ce mois-ci, c'est un peu chaud et qu'il doit... Qu'est-ce que je vais inventer ? qu'il doit provoquer de nouveaux engagements médiatiques, il va faire une sortie raciste. C'est comme ça, c'est comme ça qu'il fonctionne, on le sait. C'est vrai. Vraiment, voilà, on le sait. Donc déjà, il y avait quelque chose à jouer, en tout cas, en termes de préparation. Qu'est-ce que je fais, moi, en tant que femme noire, quand ce funeste personnage va arriver sur le plateau en sachant qu'il va faire une sortie raciste ? Textbook. Et aussi, la deuxième chose, c'est, vu que je sais qu'il va m'attaquer, comment je réagis ? Et moi, en fait, j'ai beaucoup pensé, c'est marrant qu'on en parle, parce que j'ai énormément pensé à cet épisode. Et honnêtement, je pense que j'aurais sorti une Vincent Delerme. Ah oui, Vincent Delerme face à Stéphane Guillon. Extraordinaire. sur un plateau, sur Canal+, c'était l'émission de Stéphane Bern, je crois. Stéphane Guillon était chroniqueur à l'époque et en fait, il attaquait un peu les invités avec ses billets humoristiques. Tout à fait. Stéphane Guillon, c'était un sport pour lui d'attaquer Vincent Delerme et à un moment donné, les deux se retrouvent en face à face sur le plateau et Stéphane Guillon arrive, regarde Vincent Delerme en mode je vais te défoncer comme tout le temps. Et là, on a Vincent Delerme genre poker face et Stéphane Guillon se lance et il y a et Vincent Delerme sort son journal. Et on a Stéphane Guillon qui se décompose et qui quitte le plateau à la fin et j'ai trouvé ça en fait extraordinaire, cette manière en fait de reprendre le pouvoir, cette manière en fait de répondre aux attaques par le mépris parce que finalement, Vincent Delerme, je pense qu'il s'est checké, il s'est dit j'ai pas autant de réparties, je serai pas forcément entendu, qu'est-ce que je peux faire en fait pour signifier, pour reprendre de la puissance ? Bon après, c'est très facile pour un homme blanc de reprendre de la puissance. Il a qu'à se baisser, il l'a trouvée. Mais quand j'imagine en fait une fin alternative à ce qui s'est passé pour Absatou, je pense qu'une Vincent Delerme ça aurait été extraordinaire parce que je pense que ce personnage dont on ne doit pas dire le nom tire son pouvoir aussi des émotions des gens. à chaque fois qu'il fait une sortie raciste, on sait que derrière il y a une personne blessée, on sait que derrière il y a une personne pas d'accord, etc. Une personne qui va essayer d'argumenter en sachant que si elle essaie d'argumenter cette personne, elle argumente en fait le racisme et quand on argumente le racisme, on justifie de sa propre humanité. Et je pense que c'est ce qui l'excite quelque part, c'est à chaque fois se retrouver devant des personnes qui vont faire de lui l'assesseur d'humanité. Et je pense que le mépris était une réponse formidable à ça. Et je pense qu'elle aurait eu beaucoup plus d'impact si elle avait fait une Vincent Delerme. Et quel conseil de coach aussi tu pourrais donner à cette jeune femme face au mépris de son employeur ? Parce que là, il y a eu la préparation pour faire front au conflit et ensuite, il y a toute la réaction de l'employeur qui, du coup, fait corps avec le racisme qui a été exprimé sur un plateau. Il y a plein de gens qui ont dit qu'elle avait qu'à ne pas y aller. C'est son travail. Mais c'est son travail, elle est payée pour ça, donc c'est un taf. Elle est payée pour ça et du coup, le fait que l'employeur se dise le truc revient avec un bon esprit comme si elle avait eu un mauvais esprit au départ. Alors que le mauvais esprit, on le voit bien sur cette scène qu'on voit d'où il vient. Donc, ce n'est pas elle qui est l'origine de ça. Mais je pense que l'employeur est responsable. Et puis, excuse-moi, et les employeurs sont responsables. qui sont là, qui font comme si rien ne s'était passée. En plus, les séquences d'après, elles n'étaient pas glorieuses puisque je crois qu'il y avait une collègue à elle qui est arrivée en disant « Oui, mais Thierry a été parfait. » Moi, j'étais là « Bon, tu veux garder ton travail. » Mais en vrai, la manière dont a réagi l'employeur d'Apsatou, c'est la manière dont vont agir tous les employeurs de France et de Navarre, en vrai. C'est-à-dire que le racisme, on ne veut pas en entendre parler. Surtout, on est en France et il y a une espèce de dissonance cognitive sur ces sujets. Quand toi, tu arrives et que tu dis « Ah, il y a du racisme », la personne d'en face, elle va dire « Mais t'es malade, on est au Pays des Lumières. » Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas payé la facture depuis. Tu vois, il y a quelqu'un qui n'a pas payé la facture depuis plusieurs siècles déjà. Donc, ce serait bien qu'on sorte de cet argumentaire du Pays des Lumières. Mais ce que je veux dire, c'est que la parole qui dénonce le racisme est une parole qui est difficilement entendable. Tu vois ce que je veux dire ? Et que tout ce qui s'est passé après, c'était vraiment ce qui devait se passer. Je ne m'attendais pas à un soutien indéfectible de Thierry Ardisson par vent et marée. Quand il invite Absatou et quand il invite Éric Zemmour, il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Et à mon avis, il espérait clairement que ce moment arrive. Il ne pouvait pas espérer mieux. Et aussi, les collègues, c'est un peu comme cette fable de La Fontaine, La Peste, quand il dit « Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés ! » C'est-à-dire qu'en vrai, tout le monde a vu qu'il s'est passé quelque chose de pas normal. Et je pense que certains de ses collègues ont fait la balance bénéfice-risque et qu'ils se sont dit « Je ne risque pas ! » Donc, dénoncer le racisme, c'est être aussi et accepter en tout cas cette, entre guillemets, position de solitude que ça va amener. Et le coût que ça peut avoir aussi. Et le coût que ça peut avoir. Après, en termes de gestion de crise, je pense que l'idée aussi, c'est de prendre de la hauteur. Quand je dis prendre de la hauteur, c'est prendre de la hauteur de manière stratégique parce qu'Absatou, elle a le droit d'être blessée et j'aurais été tout autant blessée. Mais quand je dis prendre de la hauteur, c'est se poser la question de comment je transforme cet incident, comment j'en fais quelque chose de meaningful, comment j'en fais quelque chose qui ait une vraie signification. Enfin, moi, je reviens sur cette notion de mépris. Il faut qu'on apprenne à mépriser, nous aussi et qu'on aille au bout du mépris. Et il y a un truc que je vais prendre comme exemple. Je n'ai que des exemples bizarres, mais j'aime bien le cas Valérie Trier-Veller. C'est-à-dire qu'elle s'est fait, quand elle a sorti son livre, elle s'est fait insulter de partout. Et avant même qu'elle fasse son livre, elle se faisait déjà insulter de partout. Elle avait vraiment mauvaise presse, sans jeu de mots. Et quand elle sort son livre, bien sûr, toute la France la veut sur tous les plateaux. Et si je me rappelle bien, elle n'a pas fait une seule interview en France. La personne était Valérie. Elle était comme De Gaulle. Elle parlait depuis Londres. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. C'était, moi, vous n'êtes pas capable de me comprendre ? Hé, je ne vous parle pas. J'adore. Et je pense qu'il y avait un coup à jouer à ce niveau-là, dire, la France ne me comprend pas ? Je vais aller parler à l'étranger. On va aller parler de ce qui s'est passé à l'étranger. Je vais faire que vous soyez humiliés par le Guardian ou le Times. C'est un peu ce qui m'est arrivé d'ailleurs quand j'ai eu un problème avec le gouvernement français et que j'ai eu effectivement un édito du New York Times qui avait pour titre « La France échoue face aux questions raciales » et je pense que ça a pas mal énervé au niveau du gouvernement puisque c'était une réponse que je n'ai pas faite mais qui a été faite par des gens. On n'aime pas avoir une mauvaise image à l'étranger. Exactement. Et en fait, on se rend compte que, moi, je reviens sur le terrain de l'entreprise, il n'y a que deux manières de parler à l'entreprise. C'est soit par l'argent, soit par la réputation. Effectivement. Pas par le « Je pense que tu m'as fait du mal. Est-ce que tu voudrais bien changer, s'il te plaît ? » Never ! Du coup, moi, j'ai un autre cas d'école à te soumettre à quelque chose dont j'ai souvent entendu parler. Tu sais, on parle du plafond de verre pour les femmes ou voilà. Et en particulier, les personnes racisées et asiatiques, on parle du plafond de bambou. Tu vois, le bambou ceiling. Et il y a beaucoup de témoignages qui parlent d'une certaine limitation dans la progression professionnelle. On prend par exemple la Silicon Valley où il y a énormément de personnes asiatiques qui sont employées, mais rarement à des postes de direction. Beaucoup d'exécutants peuvent considérer comme un poste avec initiative, peuvent considérer pour des postes de management ou de leadership à cause des clichés qui leur collent à la peau. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut étendre à d'autres personnes minorées. Pour une femme qui est en poste dans une société et qui voit ses collègues devenir ses boss successifs. C'est-à-dire qu'elle aspire au même avancement à compétences égales et à qui on répète c'est pas de chance pour cette fois-ci, mais tu sais, la prochaine c'est pour toi. Alors qu'elle sait qu'en fait ça va pas venir. Comment on fait ? Soit je quitte mais ça vous est vaincu. Je veux dire, je sais pas en fait s'il faut quitter ou s'il faut vous trouver mieux ailleurs mais en même temps, cette expérience qu'elle a investie dans cette boîte, ça lui appartient. Et en même temps, est-ce qu'il faut s'acharner ? Alors moi je dirais il y a deux choses. Une fois que t'as compris que t'es pas sur terre pour être testé, tu fais des choix qui vont être différents. En fait le truc c'est qu'effectivement il y a le réflexe de dire j'y suis, j'y reste, c'est pas à moi de partir. Mais quand dans la même période on voit qu'on perd ses amis, on voit que la santé est impactée, on voit que si on est en couple ça va plus parce que les ennuis du travail viennent se greffer à ceux du couple, etc. Le fait de rester n'est pas forcément gagné. Comme disait Tantine Taubira, parfois il faut savoir partir. Le vrai courage parfois il est de partir. Donc je pense qu'à un moment donné il faut faire aussi la balance entre ce qu'on gagne et ce que l'on perd. Donc je dirais que de manière absolue s'acharner c'est pas forcément la bonne solution. La deuxième chose sur laquelle je voudrais répondre c'est effectivement le fait de voir tous ses collègues évoluer, etc. Il y a un truc c'est qu'on va nous utiliser effectivement comme ces espèces de petites fourmis industrieuses. Ça veut dire que concrètement on a une intelligence opérationnelle et que notre valeur elle se base sur un travail réel. on est d'accord. Et si ta valeur se base sur un travail réel ça veut dire qu'il y a une fenêtre je dis pas qu'elle est très ouverte je dis pas que c'est une grande fenêtre mais il y a forcément une fenêtre un moment dans ta carrière où tu deviens indispensable. si par exemple je sais pas t'es dans une banque et que c'est toi qui rédige et présente tous les rapports le jour où tu pars qui le fait puisque personne n'a cette expertise tu vois ce que je veux dire ? L'idée c'est de se dire de manière opérationnelle en fait j'apporte une valeur à l'entreprise même si elle refuse de la reconnaître. Est-ce que je peux briller par mon absence ? Est-ce que je peux leur faire se rendre compte que s'ils me perdent finalement ça peut poser un problème ? C'est une fenêtre en fait qui peut être de trois jours qui peut être ouverte sur six mois mais en tout cas c'est dans cette fenêtre-là qu'il faut agir. A partir du moment où t'es considéré comme une fourmi industrieuse ton travail est indolore ton travail on ne le voit pas mais c'est quand tu pars qu'on le réalise et ça me fait penser à une stratégie que j'avais utilisée avec une cliente qui à un moment donné se rend compte en toute souplesse que son collègue Jean-Mis doit être payé genre 5K de plus à l'année elle me dit Marie je me suis rendu compte que mon collègue était payé plus que moi je vais voir l'ARH j'ai dit oh malheureuse ça c'est tout ce qu'on ne va pas faire ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va mettre une pression c'est qu'on va effectuer en fait une stratégie de pression et que à notre petit niveau de David on va mettre la pression on va mettre un stress à Goliath donc elle était justement dans cette fenêtre où elle était quasiment indispensable puisqu'elle était la seule à faire ce qu'elle faisait donc si elle partait c'était le bordel on est d'accord donc on a on a fait une stratégie en trois temps c'est à dire que premièrement elle a actualisé son profil LinkedIn genre l'air de rien l'air de rien on actualise son profil LinkedIn la deuxième phase c'était vous avez tous cette personne au bureau qu'on appelle la radio vous lui dites quelque chose elle diffuse donc je lui ai dit tranquillement lentement mais sûrement à la machine à café tu vas parler à madame la radio et donc elle commence à dire à madame la radio je me sens plus très bien dans mon poste j'essaie de voir ce qu'il y a ailleurs on va voir ce qui se passe bien sûr la radio diffuse son boss vient la voir il lui dit au fait ça va sur ton poste t'as besoin je lui ai dit si jamais ton boss vient te voir tu lui dis rien du tout elle a fait non ça va très bien ça va parfaitement bien et bien sûr donc elle part en vacances et pendant ces vacances on a envoyé des candidatures en mettant son boss en référence ça veut dire que pendant qu'elle était en vacances il y a des gens qui appelaient son boss pour débaucher la personne qui faisait tourner le service et en fait c'était pour le mettre à genoux c'est à dire que pour effectuer en fait un dialogue il faut que vous soyez à la même position et donc pour qu'il y ait un dialogue effectif il faut que le dominant redescende un peu et c'était ce stress qui l'a fait redescendre et donc elle revient de vacances comme une fleur et son boss lui dit première heure réunion j'ai besoin de te voir tout stressé et il lui a posé la question qu'il ne faut jamais poser à des personnes que je coach qu'est-ce que tu veux ah on a déroulé elle a déroulé c'est-à-dire que rien que le boss en fait a pressenti que si elle partait ça posait en fait des difficultés logistiques ça impactait le chiffre ça impactait énormément de choses donc il ne pouvait pas se permettre mais c'est toute cette manœuvre en fait qui a fait qu'il s'est rendu compte que la personne que je coachais avait de la valeur et donc le fait de j'appelle ça en fait envoyer les gens dormir à rue Lagène quand tu les envoies redevenir tu sais rue Lagène c'est ghetto rue Lagène personne ne veut y dormir donc tu les envoies dormir à rue Lagène et une fois qu'ils ont compris hop venez on parle dans tes conseils il y a beaucoup de choses qui relèvent de la posture et de l'apparence bien sûr tu parles notamment de marcher comme un patron du CAC 40 ouais est-ce que tu vois là tu encourages beaucoup tes clientes notamment à soigner leur apparence est-ce que est-ce qu'on ne t'a pas opposé le fait que c'était peut-être superficiel ou mais bien sûr mais bien sûr après il faut toujours voir d'où vient la critique je ne sais pas ça vient du côté déshydraté de la force ce genre de critique pour moi vient du côté déshydraté de la force comment ça Marie tu conseilles aux gens de mettre du rouge à lèvres comment ça tu conseilles aux gens de mais en fait le truc c'est que l'apparence conditionne aussi beaucoup le mental c'est-à-dire que quand j'ai des comme aujourd'hui par exemple venir ici te parler ça me stressait un peu donc j'étais obligée de mettre mon meilleur rouge à lèvres rouge tu vois ce que je veux dire merci donc l'idée c'était de me dire comment en fait je vais me sentir en confiance moi-même dans cet espace et donc je vais multiplier en fait les signes extérieurs de confiance donc ça passe par l'apparence ça passe par l'apparence ça passe par le fait en fait de se sentir bien dans son vêtement parce que si on se sent bien dans son vêtement on bouge autrement et c'est le fameux fait semblant jusqu'à ce que ça devienne réel c'est multiplier en fait les signes extérieurs de confiance même s'ils ne sont pas là pour pouvoir affronter l'enjeu moi j'adore parce que t'as plein de petits petits noms attentionnés pour les gens avec qui tu travailles alors tu parles de Jean-Mi donc je pense que c'est une personne que tu prends dans ton coeur il y a aussi Pimprenelle apparemment et tu appelles donc tes clientes tes pépites aussi parce que j'imagine qu'elles t'apportent aussi beaucoup de choses et tu es l'autrice d'un feuilleton qu'on adore sur Twitter qui s'appelle hashtag jeudi survie au taf ce sont des threads que tu publies tous les jeudis sur Twitter et tu exposes des cas que tu as résolus et du coup ça permet de développer des sujets autour des stratégies que tu as élaborées c'est très très drôle et très instructif donc ton but avec ça c'est de donner des outils à ces personnes là pour lutter contre Goliath tout à fait en fait si tu veux mon travail c'est vraiment de l'antidomination c'est à dire que comment comment on retourne le stigmate comment en fait de la position du fond on se sert de ce que l'on voit parce qu'en fait être une personne racisée c'est être la personne du fond c'est être relégué à la place du fond mais on oublie souvent que du fond on voit tout et je me dis qu'est-ce qu'on peut faire de cette vieille position qu'on nous a donnée et en fait si vous vous rendez compte vous êtes deux personnes racisées vous êtes deux femmes est-ce que ça vous est déjà arrivé de parler à un homme qui vous dit je ne suis pas sexiste tout en étant sexiste ce sont les phrases qui commencent par je ne suis pas raciste ou je ne suis pas sexiste elles se finissent jamais bien jamais 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 et c'est drôle parce que la personne qui vous dit je ne suis pas raciste tout en étant raciste elle est dans un truc complètement inconscient et toi t'es là mais mon dieu it's happening et je trouve que même ça en fait c'est du savoir tactique en fait je trouve que notre pouvoir réside vraiment dans le fait qu'il nous sous-estime parce qu'en fait ce qui se passe c'est que nous en tant que minorés pour survivre en fait on est obligé de tous avoir des dominants tu vois c'est un peu comme les femmes de ménage tu vois chez leurs employeurs elles savent tout elles connaissent leurs secrets etc donc nous c'est un truc de survie dont les dominants n'ont pas forcément conscience nous on sait tous deux et en fait ils s'en foutent de nous ils n'ont pas besoin de savoir des choses sur nous donc ils ont moins de en termes de rapport de pouvoir ils ont moins d'éléments contre nous que nous on peut en avoir contre eux en fait tel que l'anthropologue qui va en Papouasie Nouvelle-Guinée bah moi je peux aller dans le 7ème il y a quoi non mais c'est vrai je peux devenir anthropologue je peux m'asseoir à des conseils de dirigeants du CAC 40 et faire mon anthropologue aussi c'est à dire que l'étude en fait de son environnement c'est aussi du savoir tactique et t'as entièrement raison on sait tous deux en vrai ils savent rien de nous tu fais de regarder la télé en fait ils parlent tout le temps d'eux voilà ils ne savent rien de nous parce que savoir quelque chose de nous en fait n'affecte pas en fait leur survie n'affecte pas leur statut donc du coup ils sont dans cette espèce de Tony Morrison parle de névrose de névrose blanche je pense qu'on est on est dans ça sur les questions raciales il y a d'autres questions que je voudrais te poser par rapport à la position spécifique des femmes non-blanches il y a une question qui nous tient à coeur ici c'est la question de la fétichisation des corps non-blancs donc j'imagine qu'il y a des cas spécifiques de harcèlement contre les femmes non-blanches auxquelles tu as été exposée et puis l'autre question c'est la question de la compétence de l'incompétence présupposée effectivement où systématiquement on a besoin de se justifier on a besoin de prouver on a besoin de travailler plus ce fameux adage pour obtenir moins comment tu abordes ces questions-là dans ton travail ? Alors déjà la question de la fétichisation en fait on s'en rend pas compte en fait il ne pourrait avoir de féminisme universaliste tout simplement parce que l'expérience des femmes non-blanches déjà c'est une expérience racialisée par exemple quand je coach une femme noire quand je coach une femme asiatique l'expérience du sexisme va être différente d'accord mais en tout cas ce qui nous rejoint le point commun de nos expériences c'est l'hypersexualisation c'est-à-dire que l'hypersexualisation c'est quand on va attacher en fait un caractère sexuel à quelque chose qui ne devrait pas forcément en avoir par rapport à ce que la personne est tu vois ce que je veux dire ? Moi j'ai eu des trucs enfin moi j'ai eu une cliente qui ne travaille plus en France depuis mais qu'on appelait la geisha Oh mon dieu c'est horrible la souplesse avec laquelle ton collègue arrive le matin toi t'as même pas bu ton café salut la geisha ok c'est comme ça que je commence ma journée de travail les femmes noires c'est les femmes noires au travail c'est si t'es pas entre guillemets la mama qui fait des gâteaux tous les vendredis bah on t'aime pas si t'as le malheur d'être et pour de vrai si t'as le malheur d'être trop bien habillée on va dire que tu es méprisante et autaine enfin c'est des trucs complètement fous mais quand on en parle entre nous on se sait et pour dire en fait à ma cliente qu'on appelait la geisha je lui ai dit écoute je lui ai dit voilà à un moment donné il faut jouer aussi sur les stéréotypes qu'on nous impose c'est à dire que concrètement t'es une femme asiatique donc on croit que t'es dans la retenue partout tout le temps etc donc on t'appelle la geisha tape un coup de pression et en fait c'était vraiment ce cas c'était vraiment marrant parce que on s'est retrouvés à aller crier dans un parc où je disais c'est pas comme ça qu'on crie ah mais non mais redresse-toi vas-y crie-moi dessus et tous les gens ils nous regardaient comme c'est quoi ces deux personnes folles là et en fait je lui ai dit dans un mois tu cries sur ton collègue il a dû être choqué elle avait la date et tout elle avait la date parce que tous les jours il y venait de sa petite remarque etc et je lui ai dit dans un mois tu vas crier sur ce collègue elle l'a fait et c'était un truc lié au travail ou pas du tout non c'était au travail oui mais c'était elle criait sur lui pour un truc non il lui a fait une énième remarque pendant la pause déj on attendait la remarque et en fait je l'avais préparée je lui avais je lui ai dit c'est comme ça qu'on crie etc etc et donc du coup elle y était préparée et elle m'envoyait des textos il a rien dit aujourd'hui je lui ai dit ne t'inquiète pas demain et quand elle se prend la remarque genre dans la salle dans la salle de pause elle s'est levée c'est la dernière fois que tu me parles comme ça et plus jamais il l'a fait et je l'ai fait en fait parce que c'était une femme asiatique et que cette espèce de stéréotype comme quoi les femmes asiatiques sont calmes elles s'énervent jamais on devait aller à l'encontre de ça par exemple une femme noire je n'aurais pas conseillé la même chose parce que nous on a déjà sur notre dos le fameux angry black woman stéréotype donc on serait allé dans un truc beaucoup moins frontal parce que ça aurait nuit effectivement ça aurait entretenu des préjugés existants exactement et donc le fait qu'elle lui crie dessus tout d'un coup c'était oh là là faut pas la chauffer on arrive à la fin de cette vidéo on avait des milliards de questions à te poser j'ai trop envie de venir être coachée par toi merci pour ces petits conseils personnalisés j'espère que tu vas pas nous facturer la séance tout de suite vous avez eu un aperçu des stratégies de survie face au racisme quotidien dans le taf où peut-on te trouver si besoin de coaching sur ton twitter at napili caio alors je vais l'appeler n-a-p-i-l-i-c-a-i-o et te suivre sur twitter et voilà il y a le hashtag jeudi survie au taf il faut le suivre absolument c'est hyper drôle c'est des cas effectivement des cas que tu exposes voilà et en fait l'idée c'est de l'idée c'est de se dire que le pouvoir est quelque chose de totalement relatif et de la même manière qu'on le donne il se reprend c'est une très très belle fin très encourageante c'est très encourageante pardon et qui donne vraiment de l'espoir n'hésitez pas auditrices et auditeurs à nous faire part de vos impressions par rapport à ce qui s'est dit si vous avez vécu des choses similaires au travail si au contraire vous trouvez vous pensez qu'au travail en fait non il n'y a pas du tout de racisme que ça n'a rien à voir et que peut-être qu'on est un petit peu parano n'hésitez pas nous on est ouverte à toutes les remarques si vous voulez parler à Marie vous pouvez évidemment la contacter directement sur Twitter partager aussi des choses que vous n'avez pas forcément vécues personnellement mais dont vous avez été témoin si vous même vous avez été acteur ou actrice de quelque chose que vous regrettez et bien on est prêt aussi à vous entendre vous pouvez nous écrire à kiftaras at binge point audio binge c'est B-I-N-G-E ou nous contacter sur les réseaux sociaux en suivant le at kiftaras sur Twitter la page kiftaras sur Facebook ou le hashtag kiftaras sur tous les réseaux sociaux kiftaras c'est un podcast produit par binge audio et réalisé par Solène Moulin on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle plongée dans les questions raciales merci Rocaïa merci grâce merci Marie binges binges Sous-titrage ST' 501